L'art, communication, esprit, 13300, la lithothérapie, le soin avec les cristaux. Aujourd'hui encore, l'industrie utilise les propriétés vibratoires des minéraux, car ils ont une fréquence unique et régulière. Tout le monde ou presque possède une montre à quartz. Aujourd'hui, attirés par leur beauté, nous achetons des pierres montées en bijoux. Mais n'est-ce pas inconsciemment que nous recherchons ce dont on ne peut se passer ? Ne recherchons-nous pas ce que nous avons perdu de vue ? Nos ancêtres, plus proches et plus respectueux de la nature, connaissaient les bienfaits des offrandes que la terre nous a offertes. L'omniprésence de prescriptions et de correspondances retrouvées sous toutes les latitudes semblent attribuer une pratique identique, établie sur l'observation de la nature. Outre leurs qualités spirituelles et initiatiques, les minéraux, portés sur soi ou ingérés en quantité infinitisimale par les élixirs, intéressent aujourd'hui les chercheurs contemporains. La connaissance approfondie du monde minéral a permis le développement de la magnétothérapie qui met en évidence les pouvoirs sédatifs de la pierre d'aimant, la magnétite, et son rôle dans le processus d'autogrisons. De manière similaire, le cuivre possède des vertus thérapeutiques connues. Il semblerait que l'impact énergétique des pierres sur notre organisme et sur notre psychisme résulte d'une analogie structurelle. Chaque jour, nous ingérons des éléments minéraux essentiels à notre équilibre. Une pierre au creux de votre pomme ou portée en bijoux enclenche un processus de résonance vibratoire lequel stimulera les minéraux organiques palliant à d'éventuels dysfonctionnements. Chaque cristal ou pierre précieuse ou semi-précieuse possède une vibration qui lui est propre et nous pénètre de son énergie en activant nos portes énergétiques, nos chakras. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501